Alors ma première expérience avec Madeleine, moi, ça a été Delphine Serig. Je crois que c'est monsieur le ministre qui a parlé de sexualité vagabonde. Moi, je trouve ça absolument méprisant, je trouve ça odieux. La sexualité des femmes n'est pas plus vagabonde que la sexualité des hommes et il ne s'agit pas de distinguer entre les jeunes filles qui ont une sexualité vagabonde ou pas. Delphine Serig, Agnès Varda, elle m'en avait beaucoup parlé parce qu'elle me disait qu'elles avaient fait des documentaires, qu'elles faisaient des films ensemble. Et j'ai raté ce doc incroyable qui s'appelle Delphine Carole Insoumuse à l'époque où c'est sorti en salle et j'avais envie de le voir. Et il était sur Madeleine, donc j'ai pu le voir. Et c'est... Mais... Ça a été pour moi une claque puisqu'on les voit. On voit Delphine Serig qu'on connaît comme actrice. Par exemple, Lys dans la vallée, l'adaptation de Balzac. Que vous pouvez voir sur Madeleine. Comment si jeune savez-vous ces choses ? Avez-vous donc été femme ? Évidemment, Podane, l'actrice. Mais elle s'est emparée de la caméra et elle a décidé d'utiliser l'objet caméra pour mettre les femmes en avant, le combat des femmes en avant. Elle est même allée à Lyon, dans les églises, à l'époque où les prostituées avaient décidé de manifester pour le racolage passif. Et elle a permis à ces prostituées de leur donner la parole et de faire vraiment la couverture de Libé, bouger la société. Je suis une femme, je ne peux pas ne pas me sentir concernée quand je sais que la prostitution n'existe après tout que parce qu'il y a une certaine forme de sexualité qui permet cette prostitution. Sans ça, il n'y en aurait pas. Pour la première fois, la grande première des états généraux de la prostitution est ouverte. Alors nous sommes là pour trois choses bien précises. Pour dire non aux peines de prison qu'on nous infrige. Pour dire non à la répression policière abusive et pour dire non également à la réouverture des maisons closes. Il y a pas mal d'archives de Delphine Sérig où on la voit évidemment parler de cette époque. C'était le procès de Bobigny, Gisèle Halimi. À l'époque, elle se battait pour la légalisation de l'avortement. Elle a cette voix douce, cette voix si particulière de Delphine Sérig. On la voit sur les plateaux télé, tout à coup très calmement, expliquer, remettre à leur place les uns les autres. Et on la voit à un moment, elle est invitée dans une émission mais en fait elle est, elle, seule face à tous ces hommes. Et c'est assez incroyable. On a parlé de donner la liberté. Est-il raisonnable de donner la liberté ? Vous êtes tous des hommes là. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter, de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites personnes inintelligentes comme des petits chiens qu'on doit promener de telle heure à telle heure. et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps. Et puis, je trouve d'autres choses où elle parle et je comprends que finalement cet engagement, où elle, elle ne disait pas forcément féminisme d'ailleurs, mais plutôt son engagement, et bien petit à petit l'a empêchée ou disons qu'on l'a moins appelée ou qu'elle l'a moins tournée. Et comment une actrice, quand elle est engagée, peut, petit à petit, moins susciter le désir et que ce qu'elle dénonçait, elle en a été victime. Les militants, je crois, ce sont des gens qui abandonnent la façon de vivre qu'ils avaient, même leur gagne-pain, et qui se donnent entièrement à l'évolution d'une cause, d'un mouvement de libération. Ce n'est pas mon cas du tout, je suis comédienne, mais c'est vrai que le féminisme est une chose que je respire et qui donc fait partie de ma vie et que j'en ai très besoin de ce féminisme. Sous-titrage Société Radio-Canada